Bonjour tout le monde, c'est Nioi, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi ça va super, aujourd'hui on part pour l'Itzoulien. Je suis trop con, j'ai joué le chrono sans avoir Rek. Du coup ce chrono, bah, Mass est dixième, Aramburu est loin et Jorgensen est troisième. Donc, go essayer de le jouer cet Itzoulien. Pourquoi pas, c'est l'objectif de la saison avec la Vuelta. C'est zi-objectif, donc en vrai, si on ne réussit pas à le prendre, ça va être très compliqué. Jorgensen est en pic, pic pic de forme, donc ça c'est de la bonne gestion. Préparation, objectif, vous voyez tout ça, donc en vrai, plus cinq, quasi assuré pour Jorgensen. Donc, c'est lui notre leader, Mathéo. Donc, pourquoi pas essayer. Allez, on se retrouve du coup dans le final. Allez, on arrive du coup dans ce final d'étape, et mon choix est vite fait. J'ai un master équipier, parce qu'avec moins cinq, il ne va pas faire grand-chose. Honnêtement, je suis très content que le pic ait marché pour Jorgensen. Vous savez, moi, ça fait pas longtemps que j'ai PSM 2022. J'ai commencé vraiment à travailler les pics de forme sur 2022, sur le 21, j'en avais rien à foutre. Non, mais honnêtement, c'est bien que ça ait marché, parce que c'est quand même important. Avec plus cinq, il a moyen de faire un truc. J'avais essayé de prendre les bonifs au sprint inter, mais pas moyen. Soit il va falloir tenter un coup dans le final, parce que là, ça va être compliqué, avec 69 de sprint et 69 d'Axel, de battre un Pogacar à 72 sprint, 72... 78 Axel. Honnêtement, ça va être compliqué. Là, on est sur du vrai pourcentage. On est sur du 15%. Et Masque est à l'arrêt. Masque est à l'arrêt. Ce qu'il ne peut pas se replacer là, ce qui roule, c'est Bruno Amirail. Mais ils ont peut-être David Gaudu dans leur équipe... Ouais, ils ont David. Ils ont David. Nous, on joue la carte Jorgensen à fond, du coup. Parce que c'est le seul qui est à peu près placé. À peu près... En plus, ce qui est bon, parce que regardez ces statistiques. Ça lui fait quand même 82 montagnes, 80 vallons. Honnêtement, c'est propre. Il manque juste l'accélération et le sprint. Mais bon, on va quand même essayer de tout faire pour que ça marche. Allez, Masque va s'écarter tranquillou. S'il peut récupérer ma route Jorgensen pour tout à l'heure. Je ne dis pas non. Je mets Iner Rubio à rouler. Ce qui est qui roule là, c'est Remco Evenpool. C'est Remco Evenpool. Tu mets un Antman en défaillance. C'est Richard Carapaz qui est là aussi. Il y a une belle start list. Il y a une vraiment très belle start list. Voilà, on bascule à 20 coureurs. Eh bien, c'est plus beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, beaucoup. Heureusement qu'on avait un bon placement. Parce que sinon, je ne vous dis pas que là, ça aurait été compliqué de revenir. Allez, je leur donne l'enjeu, on s'en fout. Il reste 8 km. Et en vrai, moi, pour essayer de fausser compagnie à ce peloton, j'ai bien envie d'attaquer peut-être. Ah, mais c'est que de la descente en fait. Parce que la descente, Maz, va rester tranquille. Ah non, il ne peut pas prendre de roues. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous, on joue la carte Jorgensen à fond, mais au sprint, on risque de se faire bouffer par Tadej Pogacar et des dégâts comme ça. Donc honnêtement, ça me fait flipper un petit peu. Mais on va bien voir, on va bien voir. Ça ne se trouve pas du tout, mais... Ouais, on va quand même... Essayer d'accélérer, pourquoi pas quoi. Parce que là, sinon... Ouais, je ne sais pas du tout. Allez, on va prendre le gel maintenant avec Jorgensen et Rubio. Allez, on accélère un petit coup. Pas trop, pas trop, trop. Voilà. Alors. On va lancer le sprint maintenant. Pogacar qui lance très tôt aussi. Allez, N1. Oh là là, il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt. Et devant, qui c'est qui va jouer la victoire ? Bah, Pogacar. Pogacar ou Julian Laphilippe. Julian Laphilippe, il ne faut pas que Pogacar prenne de seconde de Bonif. Jorgensen ! Allez, Mathéo ! Mathéo ! Mathéo Jorgensen, oui ! Oui, Mathéo, c'est beau ça ! Oh là 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 ! Je ne le voyais pas remonter ! Je ne le voyais pas remonter ! On va aller voir les ralentis, les gars. Quel sprint il a fait, Mathéo ? Oh, la puissance ! Oh, la puissance ! Je l'ai vu revenir comme ça, mais... Je me suis dit, mais... What the fuck ? Attendez, on se retrouve pour les replays. Allez, on est dans les replays, du coup. Et on va se mettre là. Avec une vision hélico. Puisque je veux voir comment ça va se passer pour... Comment ça s'est passé pour Jorgensen. Euh, non. Plutôt sprint. Voilà. À l'arrivée comme ça. Parce que, en fait, là, vraiment... Je me suis dit, mais il est trop loin, c'est mort. Donc, on va voir les cours à l'arrivée, maintenant. Un kilomètre cinq. C'est là. C'est juste là. Donc. Ça lance. Donc là, on voit bien que... Jorgensen... Non, bah, du coup, c'est pas... Terrible, terrible. Donc là, on voit bien que... Attendez. Hop. Je peux revenir 100, voire 200 mètres avant. Non. Hop. Voilà. Un kilomètre. Regardez donc le placement de Matteo Jorgensen. Là, ouais, ouais, ouais. Là, c'est cuit. Je me dis que c'est cuit. Là, t'as Pogacar qui est très fort. Comment il remonte ? Il passe sur le côté, là, mais... Waouh. La puissance de Jorgensen. Waouh. Eh bah, du coup, on sera leader pour la prochaine étape. On se retrouve, du coup, au départ. Ça y est, on se retrouve maintenant pour l'enchaînement de difficultés. Bon, malheureusement, j'ai envie de dire, Jorgensen a que plus trois. Bon, c'est très bien, mais... Bah, voilà, on aurait aimé mieux, quoi. Non, mais c'est très, très bien. Et, bon, vu la difficulté d'aujourd'hui, j'aurais aimé un petit plus cinq, quoi. C'est pas grave. On aura quand même Massant plus un et Rubio pour nous aider. Les pics de forme, en vrai, sont vraiment très, très importants. Et je trouve que je les gère plutôt bien. C'était pas à me donner votre avis là-dessus, mais... Mais, ouais. Victor l'a fait, il est en échappé. Voilà. Tac, il est là. Il y a des sacrés statins, quand même, Victor. Il y a des stades vraiment sympas. Nous, c'est Henrik Mas, là, qui est en train de mettre le tempo. Mais honnêtement, ces genres de difficultés, là, ça me fait vraiment peur. Parce que je me dis que, bah... Ouais, on n'a pas les coureurs. Alors, pour moi, Jorgensen n'est pas un coureur vraiment capable de prendre ce genre de victoire. Après, il a montré une très belle chose hier. Ce qu'il serait pas capable de remontrer et de nous satisfaire autant qu'il a pu nous satisfaire hier. Avec plus trois, quand même. Ça lui fait quatre ans en montagne et 78 vallons. Ça reste très très bon. Ça reste très très bon. De toute façon, la prochaine difficulté, là, Malcuartu, c'est quand même très dur. On va voir comment que ça va. Ce sera vraiment un avant-goût avant la difficulté de... La dernière difficulté avant l'arrivée. Et où est Tadej Pogacar ? Tiens, Julien Laphilippe est tombé tout à l'heure. Elle est mal placée, Tadej. Mal placé, il est bloqué. Donc, en soi, si on accélère, bah, Pogacar, il l'approfonde. Bon, pardon. Excusez-moi. Moi, ça va pas tarder à prendre son gel. Honnêtement, je vois que Jorgensen, ça va au niveau de la barre. Je trouve que c'est pas mal. Sur 2,1 km, 7,5%. Je trouve que c'est pas dégueulasse. Ou accélération de Julien Laphilippe. Est-ce que c'était juste pour prendre les points ? Ou alors, c'est vraiment une accélération pure et dure ? Non, c'était pour prendre les points. Il ne retombe pas d'accélérer. Alors, je pense que c'était juste pour... Ah, si, si, si. Oh, ça, oui. Oh, oui. Oh, Tadej, abandonne, s'il te plaît. Non, bah, non. Mais... Enfin, si, mais... Il s'est relevé. On va déjà faire un pointage entre Pogacar et Jorgensen. 39 secondes. Là, il faut forcer. Là, il faut forcer. 1 minute 16. Yes, ça, c'est bon, ça. C'est dommage pour Pogacar, mais... Moi, ça m'arrange clairement. Ça m'arrange clairement en soi. Pogacar, c'est notre adversaire. Même si c'est triste pour lui, ce qui était deuxième. Bah, c'est mon adversaire. Et donc, moi, ça m'arrange s'il est tombé, quoi. J'ai envie de dire... C'est comme ça. Allez, on va mettre un gros tempo, là. On va mettre un gros tempo pour reprendre Julien. Léphilippe qui est parti. Il lui reste 3 km à tenir. Bon, ça va pas tenir. 2 minutes. 2 minutes. Non, ça s'est regroupé. Bon, il doit être cuit. Oh, non, non, il est pas assez placé. Il est pas assez placé. Bon, il est revenu. C'est un petit peu dommage, mais il est pas assez placé. Donc, en vrai... Bon, par contre, là, Henrik, tu mets un tempo de fou furieux. Ça fait trop mal au gain. Oh, non, mais... Mathéo ! Non, Mathéo ! Oh, non, c'est terrible. C'est terrible, il se fait bloquer. Allez, masse. Il va nous bloquer, alors. J'essaye de le décaler, comme ça. Voilà, c'est bien. C'est bien, on va prendre les gels avec Noga. Donner le gel à Henner Rubio. Mathéo Jorgensen est bien dans la roue. Bon, du coup, le leader, ça devait être le Maïda, maintenant. Pour la UAE Team Emirates. Ouais, par contre, là, ça commence à être dur. Bon. Bah, là, il y a 30 secondes entre Pogacar et Jorgensen. J'ai un flippe, c'est quoi, au général ? Ouais. Attendez, je vérifie le général. Ouais, ils sont tous cuits. Moi, j'ai très bien géré, je trouve. Allez. Allez, maintenant. On lance avec Henner Rubio. Allez, on va lancer avec Jorgensen, maintenant. Pour nous faire rêver comme hier. Non, il n'a pas assez de rouge. C'est dommage. C'est dommage. Le meilleur résultat sera Henner Rubio. Non, il remonte très fort, Mathéo. Il remonte très fort. Non, 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 non. C'est qui qui va s'imposer ? C'est Peyo Bilbao devant Vlasov. Et Henner Rubio. C'est bon. On termine dans ce groupe. On finit dernier du groupe, mais c'est pas trop grave. On gagne l'arrivée de Tadej Pogacar. Il est... Il doit être cuit, là. Il doit être carrément cuit. Il va arriver avec... Il va arriver avec une 45, quoi. Bon, bah c'est super. Honnêtement, là, ça se passe à merveille pour nous. C'est dommage pour Pogacar. Mais bon, je ne vais pas le plaindre non plus. Je ne vais pas l'attendre pour avoir du spectacle. Moi, je m'en fous. L'objectif sponsor est de gagner. Moi, donc, je ne vais pas me priver parce que Pogacar est tombé. Donc, Mathéo Jorgensen, toujours leader devant Carapaz pour 12 secondes. Peyo Bilbao pour 24 secondes. Roglic pour 31 secondes. Et pour Henner Rubio pour 53 secondes. Pogacar, du coup, a une 26 au général. On se retrouve pour la prochaine étape. On ne va pas tarder à entrer dans l'ascension la plus difficile de la journée. Mathéo Jorgensen à plus 4. Mas plus 3, Rubio plus 4. Et Gonzales plus 5. C'est pour ça qu'il est en train de rouler. Abner, il va nous aider. On a pas mal d'équipiers. C'est ça qui est bien. On a aligné vraiment une armada. Mais je ne pensais pas que Gonzales allait tant nous aider. Il roule depuis le pied de l'ascension. Donc en vrai, il roule bien. Et Gonzales, vraiment cool. Honnêtement, Jorgensen me satisfait plus que beaucoup sur cette Italia Bass Country. Je suis vraiment très très satisfait de ce qu'il peut nous proposer en termes de course et de résultats. Parce que je pense que si l'année prochaine n'a pas de contrat chez nous, je lui reproposerai un contrat à coup sûr. En plus, c'est bien d'avoir un américain dans une équipe espagnole. C'est plutôt sympa. Et aussi, je vous avais parlé dans le dernier épisode, des conditions de recrutement. Je veux aussi faire une petite exception une fois par saison. Recruter un coureur hors par exemple colombien, sud-américain et espagnol ou portugais. Par exemple, c'est-à-dire cette saison, on peut recruter un coureur pour la saison prochaine qui sera par exemple, je ne sais pas, anglais par exemple. Je dis n'importe quoi. Par exemple, ce genre de coureur, ça peut être cool. Une exception par saison, on peut recruter qui on veut. Mais bon, pour plus de fun, on ne va pas recruter par exemple Pogacar. Il faut que ça reste limite réaliste. Mais vous voyez, par exemple des gars comme Jorgensen qui sont en la Movistar alors qu'ils sont américains. Je trouve ça cool, moi. Je trouve ça vraiment cool. Donc en vrai, j'ai envie de refaire un petit peu ça. On sait que ça ne descend pas tout de suite après. Donc en vrai, là, on est en train d'émousser tout le monde là. Sur le tempo d'Einer Rubio. Et là, ça va craquer en deux. Ça va casser ce peloton là. Et Rubio qui aura fait du bon travail. Rubio, il est vraiment intéressant sur cette Izulia Bass Country. Honnêtement, il y a pas mal de coureurs que j'ai vraiment découvert très positivement sur cette Izulia. Einer Rubio, Abner Gonzalez, Matteo Jorgensen. C'est des coureurs que je suis très content de pouvoir voir. Et attention à l'attaque de Tadej Pogacar. Là, il faut réagir. Là, il faut vite réagir avec Meg Doga. Et là, il est parti à l'offensive. Il est suivi par Junior Alaphilippe. Et là, c'est autre chose que l'attaque d'Axel Zingle. Pourquoi je dis Axel Zingle ? C'est le seul qui me passait par la tête, mais c'est plus tranchant en tout cas. Rubio, il va faire la descente. Non, il va pas la faire la descente. Ça sert à rien du tout. C'est Henrik Mas qui va rouler. Alors que Rubio va tranquillement finir en roue libre. Le porteur du maillot blanc. Parce qu'on sait que c'est Jorgensen qui l'a. Ça a réussi à prendre quelques secondes. Par contre, si les deux collaborent, ça me fout un petit peu en l'air. Parce qu'ils sont loin. J'ai envie de dire, une 26, c'est vite repris. Pogacar dixième à cause de sa chute. C'est les choses qui arrivent. Mais honnêtement, ça nous a permis aussi de nous mettre un petit peu plus à l'aise au niveau du classement général. Et on va se battre pour le garder. On a la chance d'avoir des bons équipiers pour Matteo Jorgensen. Puis je suis content que ce soit Matteo Jorgensen le leader. Parce qu'en soi, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de vraiment beaucoup jouer avec ce genre de coureur. Donc c'est cool de l'avoir comme leader. On ne va pas faire un tour de France avec Jorgensen. Donc c'est bien de pouvoir profiter un petit peu de lui aussi. Alaphilippe qui part en l'offensive. Là, il faut suivre. Il faut que Mass vraiment se mette en danseuse. Il faut qu'il accélère à bloc. J'ai demandé à Rubio de faire ce qu'il est en train de faire Mass. Voilà, comme ça. On va mettre Mass dans la roue d'Alema Rubio. Et Julien Alaphilippe, du coup, il est parti à l'offensive. Il est le champion du monde. Et les Borac sont en train d'essayer de rouler. On est 23 dans ce groupe. On est 23. Il faut essayer de revenir sur Julien. Il faut essayer de revenir sur Julien. David Godu qui accélère. Où est Pogacar ? Il s'est un petit peu rangé. Il est là. Il est encore Almeida, lui. Par contre, ils sont discrets. Oh, je n'avais pas vu qu'il y avait... Ah ouais, Wingard, il a pris tarif, quoi. Il joue pour Ruglitz, du coup, l'équipe Jumbo. J'ai pris les gels un petit peu tard. Mass va passer le relais à Enel Rubio. Julien Alaphilippe va sûrement aller s'imposer sur cette étape. Si Mass peut lancer le sprint pour Matteo Jorgensen, ce serait plutôt cool. Julien Alaphilippe se fait reprendre. C'est terrible pour Julien. Qui va s'imposer devant ? C'est Tadej Pogacar devant Vingor Lerulic. Étape dominée par les Slovénes aujourd'hui. Bon, on vient faire huitième avec Jorgensen. C'est pas trop trop mal. On se retrouve pour la prochaine étape. Les gars, je suis abattu. Je viens de voir que... Que Jorgensen vient d'abandonner. Putain, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, non. Non. Mais, pourquoi il a abandonné ? C'est quoi ce bordel, là ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est passé ? Attendez, les gars. Je... Je deviens fou, c'est comment, là ? Cette étape, je l'ai simulée. Pourquoi il est... Pfff, vraiment, les gars, je suis abattu. Il a rien en plus. Vraiment, ça me bouffe la gueule. Bon, bah, les gars, on va se retrouver... Est-ce que je peux faire ? Mass, il est à combien de retard ? C'est la Rubio, on a une meilleure carte, une minute dix-huit. Bah ouais, mais c'est cuit. J'ai même pas envie de le jouer. Honnêtement, j'ai envie de simuler l'étape. On va simuler l'étape, les gars. J'ai vraiment pas envie de le jouer. Mais là, ça me... Putain, il faisait un super tour, quoi. Sans déconner. Oh, ça m'a triste, hein. Vraiment, ça m'a triste. Rubio fait huitième. Pourquoi il a abandonné ? Il a rien. Non, c'est Jorgensen. Il a rien, il est même pas blessé. Bon, bah, du coup, le sponsor, il va péter un calme, mais... Bah ouais, mais sans déconner, quoi. Pardon. Oh non, vraiment, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, dégoûté, dégoûté. Bah, prochain objectif, ensuite, bah, après, c'est Giro. Je sais pas que dire, hein, les gars. Je sais vraiment pas que dire. Je suis abattu. Bon, on se retrouve pour le Giro, hein, les gars. Nous sommes le 1er mai, et c'est la préparation des dossiers de transfert. Je prends mon petit carnet où j'avais noté les coureurs que je voulais prendre. Tout d'abord, il y avait un coureur qui m'intéressait beaucoup. Et les retours sont bons. Un coureur... Alors, j'ai eu des commentaires en me disant que, oui, ça serait plutôt cool, un retour de ce coureur à la Movistar. C'est Mero Kinta. Le coureur de l'Arkéa Samsic. 33 ans, je me dis pourquoi pas. J'ouvre le dossier. Et pour l'instant, voilà. Donc, il y avait un autre coureur. Qui me chauffait de fou, mais je sais pas s'il est en fin de contrat. Donc, ce que je vais faire, c'est équipe... Ineos, Grenadier... Et... Non, donc il est en fin de contrat. C'est bien ça, oui. Bah oui, j'avais dû regarder, du coup je suis con. Tac, tac, tac. S'ils sont notés là, c'est qu'ils sont en fin de contrat. Bien sûr. Que je suis bête. Donc, il s'agit... Où est-il ? Où est-il notre petit... Notre petit Carlos Rodriguez ? J'aimerais bien savoir... Voilà, il est là. Carlos Rodriguez, c'est un coureur qui me chauffe des fous. Un coureur de montagne. Espagnol en plus. Donc en vrai, ça colle bien. Il y avait un autre gars que je voulais. Je trouvais ça plutôt cool de le prendre. C'était... J'avais pensé à Ouran. Je ne comprends pas que j'avais pensé à Ouran. Mais il s'agit de Juan Pedro Lopez. Aussi. Donc Juan Pedro Lopez, je me dis que... Ouais, ça peut être vraiment sympa. Il faut que je le trouve en tout cas. Il faut que je le trouve. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a beaucoup de coureurs. Gonzalo, Serrano, ça donne quoi ? Ouais, Serrano, j'ai bien envie de prolonger Serrano. J'ai bien envie de prolonger. J'avais noté aussi Mark Solaire. Il est juste là, donc. Go ouvrir. Là, on est vraiment en train de s'améliorer au niveau de la montagne. Du punch. Mais il faut savoir qu'il me fallait un sprinter. Voilà, il est là. Un coureur que je voulais aussi. C'était Narvaez. Je l'avais noté. Tata, 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 tata... A tout prix, un sprinter, entre guillemets. Je n'ai pas envie de prendre Gaviria. Je l'avais noté. J'avais envie de prendre un gars vraiment qui me faisait vraiment plaisir. Aussi, c'était... D'ailleurs, je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer. Mais il est là, Odeg. Voilà, j'avais plus envie de prendre Odeg que Gaviria. Donc, en vrai, j'ai envie de dire Odeg. Bah, poteau, je t'ajoute. Et puis, voilà. Je vais, du coup, regarder pour... Comment ça s'appelle ? Juan Pedro Lopez à la Trek. Tac, tac, tac. Trek, c'est Gafredo. Ouais, il n'y est pas. Bah, du coup... Donc, du coup, il faut que je le trouve ici. Filtre. Pays. Espagne. Et on va faire pareil pour Colombie, du coup, pour voir quel coureur colombien pourrait être sympa. Non, pas Erythrée. Non, non plus Finlande. Espagne. Voilà. Donc, P.O. Bilbao. Alors, Mikel Landa, j'avais noté. Mais, est-ce que ce serait pas trop de prendre Landa si on prend déjà Nero Quintana ? Je vous pose la question. N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Et il y avait un petit gars, j'avais noté aussi. Bah, il est juste là, d'ailleurs. C'est Ravir Romo. Donc, en vrai, Ravir Romo, ça me tente de fou. Il faut savoir que c'est un coureur que j'aime beaucoup. Il faudra aussi... Là, on m'a passé le point pour faire tout ce que je veux faire. Il faut dire que j'ai noté P.O. Bilbao. Nero Quintana, Fernando Gaviria, Mikel Landa, Carlos Rodriguez, Santiago Buitrago, Marc Soler, Jonathan Narvaez, Juan Pedro Lopez, Gorka y Zagir, Ivan Garcia Cortina, David Delacruz, Omar Freyley. Et, il y avait un autre coureur que j'avais noté, mais je l'ai barré. Eh bien, elle n'arrive pas à le lire, du coup, vu que j'ai barré. Enfin, peu importe. On va, du coup, voir pour Colombie, maintenant. Colombie, tac. Donc, voici les coureurs en fin de contrat. Colombien. Santiago Umba, ça donne quoi, ça ? Ça a l'air sympa, quand même, un petit Santiago Umba. On pourrait mettre quelques sous-dessus. Il a l'air d'être sympa, le petit Santiago Umba. Moi, j'ai bien envie de dire, j'ai bien envie de parier sur un petit gars comme ça. Colombie, il n'y a pas vraiment beaucoup de sprinters. Santiago Umba, c'est jeune. Donc, en vrai, j'ouvre le dossier. On verra bien. Du coup, pour l'instant, dans les dossiers que nous avons. Nero Quintana, Alvaro Odeig, Marc Solaire, Carlos Rodriguez, Gonzalo Serrano, Jonathan Narvaez, Aïnner Rubio, Ravier Romo et Santiago Umba. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout. Et on va se retrouver au départ du Giro, du coup. Allez, c'est parti. Nous sommes au départ de ce Giro d'Italia. Et je vais vous montrer l'équipe que j'ai alignée. La préparation d'Enric Mas est pépite, les gars. Donc, l'équipe qui partira pour ce Giro. William Bartha, un rouleur assez expérimenté. Gorka Isagia. Enric Mas, avec des petits plus 5. Voilà. On a les préparations objectifs. On a fait des stages, des tout ça, des tout ça. Mathias Northgard, sans pic de forme. Antonio Pedrero, avec pic de forme, si je ne dis pas de conneries. Ah oui, non. Sans pic de forme pour Pedrero. Oscar Rodriguez, qui aura son pic de forme. Normalement, Mijiro. Karo Zerona, pic de forme. Et Sergio, sa amitié. Contre la montre de 8 km. On y va avec Enric Mas. Au départ d'Enric Mas, sur ce contrôle, la montre individuelle. Elle a un plus 5. Yeah. Ça, c'est bon, ça. En même temps, le pic, il nous régale. On va partir à 87. Voir même 88, je pense. On teste 88. J'ai vu que 87, c'était pas mal avec certains courants. Mais je me dis que plus 5, Enric Mas, peut tester 88. Allez. Allez, Enric. Premier pointage intermédiaire. On va bien voir ce que ça peut donner. Premier temps pour Enric Mas. Oui. Oui, Enric, devant Delacruz. Ah oui. Si on porte le maillot rose dès la première étape, ça, c'est une pépite. Vu qu'Enric Mas, on sait que c'est pas un gros, gros rouleur. Bon, en vrai, il est pas trop mal. Je crois qu'il a pris un hop en chrono. Eh. On arrive au 20 derniers kilomètres. Et Enric Mas, à plus 4. Malheureusement. Non, en vrai, c'est très, très bien. C'est beaucoup. Ça va bien nous aider. Ça, je peux vous le garantir. Il est 7ème à 18 secondes. Peut-être qu'aujourd'hui, il prend le maillot rose. On ne sait pas. On a Pedrero, Vérona qui sont en plus 5. Donc Pedrero a enfin son pic de forme. Et vous voyez que, voilà, je peux me vanter. Avoir dire que j'ai géré tous ces pics de forme pour qu'ils soient tous à plus 5. Et honnêtement, je suis assez content quand même. Parce que ça veut dire que ma gestion est bonne. Et donc, c'est un avantage. Et on a les petits maillots IF pour le Giro. Ils sont vraiment sympathiques. Ils sont vraiment très jolis. Moi, j'aime beaucoup. Allez, là, c'est Pedrero qui emmène. Ensuite, on aura Carlos Vérona pour faire le boulot pour Enric Mas. Je me suis cogné le coude, ça fait mal. En tout cas, on arrive bientôt dans 10 km à l'arrivée. On va tenter des accélérations, je pense. On va tenter des accélérations. Sinon, ce n'est pas rigolo. Voilà, on va prendre le gel avec Pedrero. On est 71 dans ce peloton. Il doit rester quelques sprinters, je pense. Je pense qu'il doit rester quelques sprinters. On va passer une première accélération, je pense, avec Pedrero. Puis ensuite, Vérona. Voilà, là, on est dans des pourcentages assez sympas avant la petite redescente. Ce que je vais faire, c'est une petite accélération. Une grosse accélération de Pedrero. Ensuite, Vérona va en faire de même. Sinon, ce n'est pas marrant. Pedrero, tu t'écartes. On est sorti à 7, avec Kovie, Caruso, Cornilson et tout. Allez, Vérona fait la même chose. Il fait sa part, là, Carlos. Voilà, c'est bien, c'est bien. On fait des trous. On essaie de prendre de l'avance par rapport à un gars comme Roglic. Pour l'instant, on est virtuel maillot rose. Donc, c'est cool. C'est Philipsen, là, qui est en train de rouler. Stop play, j'espère. Il est beau aussi. C'est vrai que le maillot de l'Alpessine de Koning est très sympa. Très sympa, le maillot. Allez, on est virtuel maillot rose et il faut garder ce... Il faut rester virtuel maillot rose jusqu'à l'arrivée, maintenant. C'est repris. Mince. On aura tenté un coup, au moins. Il faut que Vérona récupère s'il veut nous lancer le sprint. Ça, il va avec Yetz, Caruso. Nous, on a pris le gel. On va prendre la roue de Primoz Roglic avec Henrik Mas. Voilà, Vérona va se démerder. Solo. Voilà, Vérona... On va lancer le sprint. C'est en descente, j'ai l'impression. Allez, on va faire ça comme ça. Henrik Mas qui lance le sprint avec Carlos Vérona. C'est en descente. Il y a un virage. On a été intelligent. On a été fin sur le coup. Ah, dommage. Roglic est beaucoup plus fort que nous. Il a piste de puissance. Dommage. On vient faire deuxième. On vient concéder 4 secondes à Primoz Roglic. C'est dommage. Bon, on dirait que c'est la prochaine étape. Bon, du coup, on va entrer dans le Rocca de Cambio. Dans 3 km, on a Pedrero qui est cuit. On amasse en plus de 3. Depuis quelques temps, les formes du jour, c'est pas ça. Honnêtement, on devrait être plus en forme avec Henrik. En tout cas, nous, on est plutôt bien. On va mettre Sergio Samitier dans le train parce que sinon, on va vite être tous cuit. Allez, je vais mettre en route avec Pedrero. Un train 100% espagnol sur ce Giro d'Italie. Plus personne devant. 70 hommes dans ce peloton. On est très bien. Il y retourne, Primoz. On le prend en chasse directement. On ne le laisse surtout pas sortir. On est en forme, donc on peut en profiter. Et Primoz, il est parti. Tiens, Primoz, ça va être notre adversaire. Au moins, il n'y a pas Van Aert. Parce que Van Aert, ça aurait été un calme. Plus Roglic, plus Van Aert. Ça m'en fait des frissons. Ghana est toujours là. Ghana, assez intéressant quand même. Il est fort, Primoz. Il est très fort. Et là, ça va commencer à être un petit peu plus roulant. On va, pourquoi pas, placer une accélération avec Vérona. Là, il s'agit d'accélérer. Là, il s'agit d'accélérer pour revenir sur Roglic. Il a pris une trentaine de secondes d'avance. Allez, 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 allez. Il faut revenir sur ce gars-là. Il faut revenir sur ce gars-là. Il est très fort, Primoz. Ensuite, il reste de la montée. Après cette petite redescente, mais ce n'est pas de la top montée. Ce n'est pas non plus le Mont Ventoux. Ce n'est pas comme si on était au Chalet-Rénard. Là, c'est bien moins bien. Et Ghana encore là. Ghana, vous l'avez dit. Ghana, il peut faire un résultat aujourd'hui. Il peut finir dans ce groupe. On a la chance d'avoir Vérona encore avec nous. Mas, on ne va pas tarder à prendre le gel énergétique. Il va le prendre d'ici peu. On devrait revenir sur Roglic, là. Ce serait plutôt bien. J'apprécierais fortement parce que là, il est très fort, Primoz. Il est très très fort. Nous, on va vraiment y aller à bloc. Et ouais, il va reprendre beaucoup de temps aujourd'hui, Primoz. Il va reprendre beaucoup de temps. On va lancer le sprint maintenant. Et ouais, il va reprendre au moins une trentaine de secondes. Si on ne fait pas deuxième et qu'on ne prend pas de bonification, ça va être très compliqué pour la suite. Ouais, il est trop fort. Il est trop fort, Primoz. Je ne comprends pas. Comment on a pu laisser partir Primoz Roglic dans ce genre de situation, quoi ? Maz vient faire deuxième avec 30 secondes tout pile. Plus 4, 34. Ouais, on va se retrouver à une minute, quoi. Ça va, direction la prochaine étape, les gars. On espère en faire mieux, hein. Kilomètre de l'arrivée. On est avec William Bartha qui va commencer à étirer tout ce beau monde, là. Une ascension assez courte mais qui peut faire des dégâts. C'est dur. Ça fait un petit peu penser à la station des Rousses. Moi, j'aime bien ce genre de petite arrivée comme ça. Il n'y a plus personne devant. Maz, ah, plus 3 encore. Son pic de forme ne me réjouit pas. Honnêtement, je suis content mais bon. On nous dit des plus 5, des plus 5. Bah, le plus 5, je ne le vois pas encore. C'est Simon Carr qui vient rouler. Steven Krushvaig va passer quelques relais, peut-être. Allez, il reste 1,8 km avant le sommet de ce collet mollet, là. Allez, Vérona va prendre le relais à Pedrero. Et là, je n'aime pas trop ça parce qu'on est... Si Rouglis s'attaque, on n'a pas moyen de réagir vu qu'on est un petit peu mal placé. Ça va, ça va mieux. Ça me rassure un petit peu. Où est Primoz ? Il est juste là. On va mettre une accélération avec Vérona sur le sommet. Allez, allez, allez. Comme ça, on fait craquer les plus faibles. On fait craquer les plus faibles devant. C'est... Comment ça ? Eh, pap, 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 toi, tu ne sortiras pas ici. Espèce de coquin, là. Espèce de coquin. Au moins, il se fatigue pour le sprint. Puisqu'il y aura sûrement un sprint. On va essayer de vraiment pas perdre de temps aujourd'hui. On a fait une bonne étape. Il y a encore ce Nicole Braley. Il y a encore ce Nicole Braley. Mais Rouglis, il est en train de déposer tout le monde, là. Mais, wesh. Allez, c'est bon. C'est bon, ça va mieux. On a repris Primoz. Il lance le sprint. Vérona va lancer le sprint pour Henrik Maas. Oh, il a une Axel de merde, hein, Vérona. Et Roglic ne prendra pas de bonifications. Est-ce qu'on peut en prendre, nous ? Est-ce qu'on peut en prendre ? Oui, on va prendre des bonifications. On ne s'imposera pas, mais au moins, on prend des bonifications. On va prendre 6 secondes. On reprend 6 secondes à Primoz. Roglic, peut-être qu'il y a un écart. Peut-être qu'il y a un écart. On va aller voir ça ensemble. Ce serait vraiment cool. Allez, on se retrouve donc pour les résultats. Tout le monde est classé dans le même temps. Mais du coup, ce qui fait qu'au général, on est à 50 secondes de Roglic et on est 2ème. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir visionné. C'était Nioi. Dans le prochain épisode, on va jouer donc... Pas cette étape. Étape 10. Étape 12. Étape 14. Et je pense qu'on va peut-être jouer l'étape 15. Allez, c'était Nioi. Ciao, ciao. T'enviens-le. T'enviens-le. T'enviens-le.